Imaginez, vous rentrez dans un quartier, et là vous tombez sur des maisons. Elles sont toutes identiques. Les jardins sont identiques, le chien est identique. Vous rentrez dans la maison avec une porte identique, et là vous aboutissez sur un couloir identique, une cuisine identique, une salle de bain identique. Et la seule chose qui différencie toutes ces maisons, c'est le papier peint. Malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Nos vies ne sont pas tant choisies que ça, elles sont beaucoup subies. C'est ce que j'aimerais vous expliquer dans ce podcast. Le problème, c'est qu'on finit par se convaincre que c'est normal. C'est normal d'avoir une vie non choisie. C'est juste naturel, évident. On sait que c'est comme ça parce que c'est comme ça. Parce que les gens qu'on connaît font comme ça. Parce que tout notre entourage fait comme ça. Nous avons l'impression que c'est l'unique voie. Et si on n'est pas complètement satisfait, on se dit, c'est normal. La vie, c'est dur. Et si c'était finalement un piège ? Et si le piège derrière tout ça, c'était qu'on n'osait pas vivre notre propre vie. Qu'on n'osait pas faire nos propres choix pour nous-mêmes. Par peur d'être différent, par peur d'avoir notre propre singularité, d'avoir nos propres couleurs. Alors peut-être qu'on aurait le choix. Alors peut-être qu'on pourrait reprendre notre vie en main. Et pour cela, il existe un outil. C'est l'outil des trois casquettes. Mais avant ça, on va voir une notion. Parce qu'en réalité, notre vie, c'est comme une terre glaise. Une terre glaise qu'on va former. Une terre glaise qu'on va modeler à notre manière. Pour nous. Et une terre glaise qu'on va modeler toute notre vie. Parce que notre vie n'est pas figée et qu'elle va évoluer. Et donc cet outil, c'est le design. Le design, c'est quoi ? C'est créer ce qu'on veut sous contrainte. C'est créer avec ce qui existe, ce qui est là. Par exemple, créer un aspirateur qui soit à la fois pratique à utiliser et qui aspire. Ou créer un site web qui soit pareil, qui soit facile à utiliser, qui soit rapide à charger. Et qui en même temps, permette aux utilisateurs d'utiliser le site web. Qui permette aux utilisateurs d'atteindre leurs objectifs. Et même si ça peut paraître choquant d'être comparé à un aspirateur ou à un site web. En réalité, notre vie, c'est la même chose. Nous sommes comme l'aspirateur ou le site web. Notre vie, c'est quelque chose qu'on va pouvoir créer, qu'on va pouvoir modeler. Et si on ne fait pas ça, on va être comme les maisons avec le papier peint. Parce que simplement, on va juste copier ce que font les autres, plus ou moins. Et modifier un petit peu, à notre manière, juste un tout petit peu pour ne pas être trop différent. Maintenant, venons-en à l'outil. Les trois casquettes. Ce sont les trois casquettes qui vont nous permettre de faire le design. De concevoir, de créer notre vie. De lui donner la forme qu'on a envie de lui donner. Et donc, les casquettes, les trois casquettes, ce sont trois rôles. Et nous allons pouvoir passer d'un rôle à un autre. Nous allons pouvoir passer d'une casquette à une autre. Je vous donne les trois casquettes. La première casquette, c'est la casquette du visionnaire. La deuxième casquette, c'est la casquette du concepteur. Et la troisième casquette, c'est la casquette du réalisateur. Nous allons voir ça en détail. Commençons par le visionnaire. Le visionnaire, c'est celui qui rêve. C'est celui qui est inspiré. C'est celui qui voit ce qui n'existe pas encore. Et donc, le visionnaire ne va pas tirer ses inspirations de n'importe où. En réalité, il y a un travail préalable qui est obligatoire. Celui d'avoir exploré. Explorer à l'intérieur. Connaître ses valeurs. Connaître ses motivations. Connaître ce qui nous fait bouger. Et à l'extérieur, connaître le monde. Ce qui existe. Faire rencontrer nos motivations. Et par exemple, une passion. Je ne sais pas, disons une passion pour le bois. Il faut bien avoir exploré l'extérieur pour savoir ce qui est possible. Pour savoir ce qui nous touche. Ou pas. Pour savoir ce que l'on a envie de découvrir. Ou ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on a envie d'approfondir. Ou au contraire, ce qu'on ne veut surtout pas approfondir. Parce que c'est vraiment pas notre truc. Mais alors, comment prendre la casquette du visionnaire ? Alors déjà, pour commencer, vous pouvez prendre du recul. Tout simplement, prendre du recul. Aller dans une forêt. Baladez-vous. Marcher. C'est pas mal de marcher. De faire quelque chose. Le tout, c'est de sortir de son quotidien. C'est de sortir de... Le but, c'est de sortir la tête du guidon. Une autre technique pour prendre du recul, c'est... Imaginez-vous dans 10 ans ou dans 5 ans. Le but, c'est d'éviter de rester dans sa tête. Avec ses soucis et toutes ces choses-là qui font notre quotidien. Et ensuite, vous pouvez simplement rêver. Essayez d'imaginer ce que vous attendez de vos relations. Ce que vous attendez de vos relations. De ce que vous voulez être. Ou de ce que vous voulez ressentir dans votre propre vie. Passons maintenant à la casquette du concepteur. Le concepteur, lui, en quelque sorte, il crée une carte. Il crée une carte pour arriver à destination. La destination, ça pourrait être votre vision, en quelque sorte. Donc le concepteur, il trouve les solutions. Il crée un plan. Il trouve les grands axes. Il rentre pas dans les détails. Ce n'est pas son but. Lui, son but, c'est de trouver des solutions. Des grandes solutions. Ce qui fait que ça fonctionne. Il va trouver les articulations. Les grandes articulations. Il va concevoir un système. Un système qui va permettre, par exemple, d'améliorer ses relations. Un système pour son travail. Pour tous les aspects de sa vie. Pour tous les aspects de sa vie, on peut essayer de trouver, de concevoir des manières de faire, d'agir, de penser, etc. Alors, pour la conception, c'est simple. Vous pouvez prendre un papier, un crayon, et essayer, écrivez, essayer de mettre sur le papier vos idées. Cela demande beaucoup plus de logique, de réflexion. On est dans quelque chose qui est plus intellectuel, en quelque sorte. Même si, malgré tout, il peut y avoir des moments eureka, c'est-à-dire des moments où on a la grande idée, la solution. Comme un peu les savants fous qui conçoivent, qui sont des concepteurs, et qui conçoivent des inventions, des solutions pour résoudre tel ou tel problème. Là, vous avez vos problèmes, ou vous avez votre vision, et avec votre conception, vous allez répondre à ça. Une technique qui marche très bien, c'est de se poser des questions. Essayez d'imaginer le plus de questions possibles. Comment ? Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Comment vous voulez le faire ? Pourquoi vous voulez le faire ? Ces mêmes questions peuvent renvoyer encore à d'autres questions. J'en avais parlé dans la carte de questions. Et pour finir, on va voir la casquette du réalisateur. On peut imaginer le réalisateur comme un voyageur. Vous avez votre destination, votre carte, et puis il faut bien quelqu'un qui fasse le voyage. Il ne faut pas imaginer le réalisateur comme une main obéissante qui fait juste ce qu'on lui dit. C'est quelqu'un qui prend des initiatives, c'est quelqu'un qui a de l'inspiration, qui doit être inspiré, qui doit avoir des idées, qui doit trouver des solutions sur le terrain. D'ailleurs, je n'ai pas choisi ce terme de réalisateur pour rien. J'ai choisi justement ce terme par rapport au cinéma, celui qui réalise le film. Prenez par exemple le film Le Seigneur des Anneaux. Il a bien fallu un réalisateur qui mette en image le livre. Il a fallu sélectionner, il a fallu choisir, il a fallu choisir les acteurs, il a fallu choisir les points de vue. C'était très 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 riche, ce rôle-là aussi. Ce n'est pas juste un rôle d'exécutant. Une autre image, c'est l'image de l'interprète. Interprète, un pianiste interprète par exemple, ou un chanteur interprète. Il met sa propre patte, il met sa propre sensibilité dans sa création. Et maintenant, comment fait-on pour réaliser ? Alors là, on est beaucoup plus dans l'organisation, on est beaucoup plus dans des choses concrètes, on est beaucoup plus sur le terrain. Donc après, c'est des outils un petit peu plus classiques. Mais cela n'empêche pas, il ne faut surtout pas oublier de chercher l'inspiration. Il faut continuer à chercher l'inspiration, il faut continuer à essayer... Enfin, comment dire... L'état d'esprit reste hyper important. Quand j'écris un article, c'est le réalisateur qui choisit les mots. Le concepteur, il va choisir le sujet d'ensemble. Il va dire, cet article va parler de ça. Mais ensuite, c'est bien le réalisateur qui va mettre en place, qui va choisir les mots, qui va choisir les tournures de phrases. Bref, maintenant, vous avez trois casquettes et le but, ça sera d'équilibrer ces trois casquettes. De ne pas être que dans la vision ou que dans la conception ou que dans la réalisation. On a tous nos préférences, on a tous des tendances particulières. Mais il faut faire attention à équilibrer ces trois facettes pour ne pas être que dans la conception, par exemple, mais on n'agit jamais. Ou être que dans la réalisation, mais alors on n'a pas de vision, on n'a pas de conception, on n'a pas de plan, on fait juste agir et auquel cas, on risque d'agir un peu bêtement, comme ça, bien spontanément. Les trois casquettes sont importantes et elles sont complémentaires. Ce sont d'ailleurs, en quelque sorte, trois manières de voir le monde qui sont différentes, d'où le nom de casquette. On n'est pas dans le même état d'esprit, dans les mêmes dispositions d'esprit quand on est dans une casquette de visionnaire ou dans une casquette de concepteur ou de réalisateur. Mais ce sont trois casquettes, en quelque sorte, artistiques. C'est-à-dire, non pas que c'est pour créer quelque chose d'artistique, mais artistique dans le sens où vous allez créer votre vie, vous êtes créateur de votre vie. Alors voilà, vous avez tout. Vous avez la destination, vous avez la carte. Et pour le reste, je vous souhaite bon voyage. Je vous souhaite un petit peu de voyage.